Oustaz, bonjour. Bonjour. Présentez-vous à nos lecteurs de Guinée Matin.com. C'est Bam Mohamed Ramadan, Imam Koulouma. Ok, Oustaz, à moins de 5 jours, c'est le début du mois saint de Ramadan. Dites-nous comment est-ce que le jeûne du mois de Ramadan doit commencer ? Comment on peut se préparer pour accueillir le mois saint de Ramadan ? Merci. Concernant le mois de Ramadan, nous savons que le mois de Ramadan, c'est le mois béni. C'est le 9e mois lunaire. Donc, en ce moment, nous sommes au 8e mois qui a fait des Shabbat. Donc, le 9e mois est Ramadan. Donc, pour accueillir le mois de Ramadan, pour jeûner, il y a des conditions. D'abord, il faut observer le croissant lunaire. Le 29e jour, qui coïncidera au vendredi prochain. Si le croissant lunaire apparaît ce jour, Donc, le lendemain, c'est le mois de Ramadan qui commence. Dans le cas échéant, le mois de Shabbat, c'est le 8e mois, nous l'accomplissons à 30 jours. Donc, le lendemain, après samedi, le dimanche sera le premier jour du mois de Ramadan. Donc, c'est comme ça. C'est ce qu'il faut savoir d'abord. Maintenant, nous savons le mois de Ramadan. Certains mois bénis, tout le monde doit jeûner. Mais, on ne demande à jeûner qu'aux musulmans. C'est les musulmans qui doivent jeûner. Il faut être d'abord musulmans. Il faut être en bonne santé et il faut être en place. C'est-à-dire, il ne faut pas être en déplacement en voyage. Donc, pour nous, maman et nos soeurs, s'ajoutent à cela, elles ne doivent pas être en période de menstruation ou de louchy. Donc, c'est ça. Donc, quand ces conditions sont venues, le musulman ou la musulmane doit observer le jeûne. Et ensuite, il faut formuler l'intention. Depuis la veille du premier jour, formuler l'intention de jeûner, on peut le renouveler tous les jours. On peut formuler l'intention aussi de jeûner tout le mois. Donc, les 29 ou les 30 jours. Donc, cela aussi est permis. Donc, nous avons le jeûne. C'est de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc, c'est là qu'il faut jeûner. Donc, il ne faut pas manger. Il faut s'abstenir de manger et de boire et d'avoir des rapports intimes avec son épouse vice-versa. Donc, c'est ça, le jeûne. Donc, il faut jeûner parce que la récompense du jeûne est immense. Donc, nous savons, la dernière récompense, c'est le paradis. Nous savons, il y a une porte. Le paradis qui est appelé Arrayan. Arrayan, c'est le parfum. Donc, on n'entrera par cette porte que ceux-là qui ont jeûné. Donc, il faut jeûner. Il faut s'abstenir de manger et de boire pendant toutes les journées du mois de Ramadan. Avant l'arrivée du mois de Ramadan, comment est-ce que le musulman doit se préparer pour bien accueillir le mois de Ramadan ? En ce qui concerne la préparation, il n'y a pas de préparation spécifique pour accueillir le mois de Ramadan. Donc, seulement, il faut chercher de quoi manger, surtout quand on a les moins, et surtout aussi penser à ces pauvres. Parce qu'il y a des pauvres, il y a deux menus, et il y a beaucoup de mesquines, des gens qui jeûnent et ils n'ont pas de quoi manger. Donc, il faut penser à eux. Il faut les venir en aide. Ça, c'est une très bonne chose. Il faut penser à ceux-là. Et il faut penser surtout aux adorations. Les adorations que le musulman doit faire pendant le mois de Ramadan. Il y a beaucoup d'adorations. Les adorations sont multipliées pendant le mois de Ramadan. Par exemple, les prières surrogatoires, il faut beaucoup prier, surtout les prières nocturnes. Il ne faut pas négliger les prières nocturnes. Il faut prier toutes les prières nocturnes. Puisque le prophète, le Saint-Salut-sur-Lenaud, dit que toute personne qui arrive à prier toutes ces prières nocturnes, du début à la fin, Dieu effacera tous ses péchés. Donc, il ne faut pas négliger ces prières. Il faut se préparer pour ces prières. Il faut se préparer surtout pour la lecture du Saint-Coran. Il ne faut pas négliger la lecture. Il faut lire le Coran en entier. De la première Sourate à la dernière Sourate. Il faut lire tout le Coran. Il faut écouter les artistes du prophète Père, salu sur lui. Et surtout sa biographie, puisque ça se lit partout, dans toutes les mosquées presque. Donc, il faut écouter à tout cela. Et puis, il faut se préparer surtout, surtout aussi à faire beaucoup de sacrifices. puisque le sacrifice pendant le mois du Ramadan n'est pas comme le sacrifice au Ramadan. Donc, il faut se préparer, surtout quand on a les moyens, à faire beaucoup, 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 beaucoup de sacrifices. Aussi, si on a les moyens, il faut se préparer pour aller faire la omrah à la Mecque, le petit pèlerinage. Là aussi, c'est une très, très bonne chose. Pour ceux-là qui en ont les moyens, vraiment, c'est une chance, puisque le prophète nous dit, Père, salu sur lui, celui qui arrive à faire la omrah pendant le mois du Ramadan, c'est comme s'il avait accompli le pèlerinage avec lui. Donc, nous avons accompli le pèlerinage avec le prophète, la récompense et le paradis. Donc, il faut se préparer pour tout cela. Et surtout, 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 il faut se préparer pour le jeûne, puisque c'est là l'objectif fondamental. Donc, les personnes âgées ou bien les personnes malades qui ne peuvent pas jeûner, que doivent-ils faire ? Maintenant, pour les personnes qui ne peuvent pas du tout jeûner, on commence par ceux-là, ceux-là, ils doivent nourrir un pauvre. Ce qu'ils doivent faire, ils doivent donner à manger à un pauvre chaque jour, ou bien ils attendent à la fin du mois et si le mois, c'est 29 jours, c'est terminé à 29 jours, ils réunissent 29 personnes, 29 pauvres, ou bien si c'est 30 jours, ils réunissent 30 pauvres et ils leur donnent à manger. Ils mangent jusqu'à leur faim et donc ça, ça récompense ou ça compense le jeûne qu'ils devaient faire pendant le mois de Ramadan. C'est ceux-là qui ne peuvent pas du tout, du tout jeûner. Les malades qui sont condamnés, qui ne peuvent pas supporter le jeûne et la maladie. Maintenant, il y a une deuxième maladie, la maladie qui peut guérir. Cette maladie qui peut guérir, là, on n'observe pas le jeûne puisqu'on est malade, mais à la fin du mois de Ramadan, si on est guéri, on doit rembourser les jours qu'on a mangé. C'est la même chose pour nos soeurs et nos mamas qui n'observent pas le jeûne quand elles sont en période de menstrual et de logis. Celles-là aussi, à la fin du mois de Ramadan, elles doivent rembourser le jour qu'elles ont mangé. Donc, c'est comme ça. Donc, il y a deux sortes de maladies. Quels sont les compromis que j'ai dit, en fait, pendant le mois ? Il y a certains jeûneurs qui jouent aux damiers, aux cartes, et tant d'autres, en disant que c'est pour réduire, se divertir pour faire passer le temps pendant la journée. Est-ce que cela est normal ? Non, c'est des choses illicites. C'est des choses illicites. Il faut s'abstenir. Il faut s'abstenir de faire tout ce qui est illicite, tout ce qui est interdit. Tout ce qui est haram, il faut s'abstenir. Parce que, certains mois bénis, certains mois où le musulman sera pur purifié. Donc, il faut vraiment éviter tout ce qui est interdit, tout ce qui est haram. Nous savons ce que vous venez de citer. Le dernier, Lido, les cartes, les games, etc. Tout cela, c'est pour se divertir. Donc, il faut abandonner tout cela. Pourquoi ? Vraiment, parce que ça peut, ça n'annule pas totalement le jeûne, mais ça diminue. Ça diminue les biens qu'on pouvait avoir pendant le mois de Ramadan. Donc, ça peut même aller jusqu'à annuler même le jeûne. Donc, voilà pourquoi il faut s'abstenir de cela. Il faut s'abstenir aussi de mentir ou de témoigner le mensonge ou la calomnie ou de voler ou en tout cas de dire des choses qui sont illicites. c'est-à-dire qu'il faut tenir sa langue. Il ne faut pas parler de n'importe quoi et n'importe comment. Il faut savoir que nous sommes dans un mois pas comme les autres mois. Nous sommes dans un mois qui est béni par Allah. un mois ou Allah double les récompenses. Donc, il faut s'abstenir de commettre des bichets. Et surtout, pour nos soeurs, vraiment, on le conseille qu'ils ne s'habillent pas bien. Donc, d'éviter les tenues extravagantes et de bien s'habiller, de porter des tenues correctes et vraiment et avoir peur de Dieu. N'est pas excité les gens vers elles. donc ça, c'est des choses qui sont interdites par notre religion. Donc, ça, ce sont des choses qui sont vraiment interdites, des choses illicites. Donc, il faut s'abstenir de commettre ce genre de choses. Ok. Oustaz, et les patients, un patient qui suit un traitement, est-ce qu'il peut prendre des injections ? Bon, les injections, il y a deux sortes d'injections. Les injections, bon, qui ne remplacent pas l'aliment, l'alimentation. Ça, ces injections sont fermées. Là, il n'y a pas de problème. Mais les injections qui remplacent l'aliment, c'est-à-dire, si on prend ces injections, c'est comme si on s'alimentait. Là, ces injections, si on doit les prendre, on doit rompre le jeun. On doit rompre le jeun. Là, on ne peut pas, c'est comme si on ne pouvait pas supporter le jeun avec la maladie. Donc là, on rompt le jeun et puis, à la fin du mois de remboulant, on rembourse les jours où on a pris ces injections. Donc, c'est comme ça. Mais, il est permis aussi, il y a de ces médicaments qu'on admet dans les oreilles et dans les narines. Ça aussi, ça n'annule pas le jeun. On peut prendre ces médicaments et ça, ça n'annule pas le jeun puisque ça ne traverse pas la gorge pour atteindre l'estomac. quel est le message que vous avez lancé à l'endroit des musulmans ? Voilà, le message, vraiment, c'est de bien accueillir ce mois de ramadan, c'est d'accueillir le mois de ramadan dans la ferveur. De ne pas avoir peur, de ne pas s'inquiéter, de ne pas se paniquer. Le mois de ramadan, c'est un mois béni. Le prophète nous dit dans un hadith, si on savait les biens qui se trouvaient dans ce mois béni du ramadan, on aurait souhaité que toute l'année soit un ramadan. Toute l'année. Donc tellement qu'il y a la baraka, il y a la bénédiction dans ce mois de ramadan. Donc c'est de dire aux frères et sœurs musulmans vraiment d'être généreux envers tout le monde, d'être gentil, d'être doux, d'être patient et surtout, surtout, d'être tolérant. D'être tolérant. Ça, c'est ce que la religion recommande. Quand le mois de ramadan arrive, en tout cas, les gens doivent se pardonner les uns envers les autres. Donc, les musulmans, même quand quelqu'un venait vous injurer, vous insulter, vous ne devez pas répondre. Même si quelqu'un venait vous provoquer pour faire la bagarre, vous ne devez pas répondre aux provocations. Pourquoi ? À cause de ce mois, le ramadan, à cause d'Allah tabarabtala. Donc, encore une fois, on demande aux frères et sœurs musulmans vraiment de bien accueillir ce mois de ramadan et d'accueillir ce mois dans la ferveur et surtout dans la piété, dans la piété totale. Vraiment, tout le monde, tout le monde, tout le monde doit jeûner ce mois de ramadan. Personne, personne ne doit manger ou boire dans la journée ou dans les journées de ce mois de ramadan. Surtout, je m'adresse au jeûne. Il commence le jeûne après 10 jours, après 2 semaines et après, il lâche et puis, il commence à manger. Vraiment, c'est dommage. Ça, c'est quelque chose qui est interdite par la religion musulmane. on doit savoir si un seul jour nous mangeons volontairement. Il y a des sanctions. On doit rembourser ce jour et ensuite, la sanction, on doit gêner deux mois successifs. Ça, c'est la sanction. Mais le prophète nous dit même si nous gênons toute notre vie, on ne pourra pas rembourser ce jour-là. Le jour où nous avons mangé volontairement alors qu'on n'avait pas, on n'avait aucun problème et on a mangé. Donc, il faut vraiment s'abstenir. Nous demandons à nos jeunes que nous savons que nous avons des jeunes qui sont vieux, des jeunes qui sont braves. Donc, ils n'ont qu'à observer le jeu du premier jour au dernier jour. Merci, Mme Stade. Je vous remercie.